Pourquoi étudier les sciences islamiques ? qui, à l'origine, ont pour source la révélation musulmane. Effectivement, le Saint-Coran et la tradition prophétique ont donné à leur tour naissance à une série de disciplines musulmanes qui gravitent autour des sources scripturaires de l'islam que représentent le Coran et la tradition prophétique. Nous évoquons le tefsir, l'exégèse du Coran, nous évoquons aussi, nous pouvons également citer le droit musulman, les fondements du droit, et bien d'autres disciplines de cet acabit-là. Donc, ceci représente les sciences islamiques. Alors, pourquoi maintenant étudier les sciences islamiques ? Tout simplement, en étudiant les sciences islamiques, nous apprenons à mieux connaître notre dit, notre religion à laquelle nous adhérons, nous apprenons à mieux connaître notre Seigneur, à mieux connaître son enseignement, à mieux connaître son messager et les enseignements qu'il a transmis et que Dieu lui a révélés. A la lumière des sciences islamiques, nous aurons une religiosité qui se voudra plutôt consciencieuse, clairvoyante. Nous n'agissons pas au hasard, mais nos pas sont bien orientés grâce à cette connaissance qui nous aidera à nous rapprocher de Dieu parce que le leitmotiv de l'étude des sciences islamiques, c'est bien de se rapprocher de Dieu par la connaissance et pas par l'ignorance. Donc, les éditions de l'hadith vous proposent, pour mener bien cette quête et cette entreprise, une série didactique composée de sept ouvrages qui couvrent plusieurs champs disciplinaires islamiques en langue française. Ce sont des traductions, bien entendu, qui vous permettront d'en savoir un peu plus sur les bases rudimentaires des sciences islamiques selon la discipline approchée. Quant au choix judicieux pour lequel ont opté les éditions de l'hadith, c'est tout simplement le fait que les éditions de l'hadith ont posé leur regard sur ce que l'on appelle, dans le jargon musulman, nous appelons ça « ulom al-ala », donc les sciences instrumentales, autrement dit, les outils de base que tout étudiant en sciences islamiques aura besoin. Donc, c'est pour cette raison que nous y retrouvons les sciences du Coran. Dans la catégorie sciences islamiques, nous pouvons également découvrir les fondements du droit. Et bien d'autres ouvrages qui vont tous dans la même direction, à savoir outiller l'étudiant, lui donner les bases nécessaires pour qu'il puisse continuer dans son cheminement, dans sa quête du savoir islamique. Le conseil à donner, c'est avant tout la sincérité par rapport à Dieu, c'est d'être dévoué dans sa quête. C'est d'ailleurs la source de la réussite. C'est aussi de rappeler que si ces livres aujourd'hui sont accessibles, ceux-ci n'empêchent pas d'apprendre, ou plutôt de se tourner vers des professeurs compétents, parce que ce que le professeur vous donnera dans votre étude, ou dans l'étude de ces ouvrages-là, c'est un savoir, c'est une expertise, c'est un savoir-faire, que généralement vous ne pouvez pas obtenir par vous-même. Pourquoi ? Parce que ça vaut pour tous les métiers, quelqu'un qui fait de la pâtisserie ou qui fait, je ne sais que l'autre métier, s'il est autodidacte, il apprendra certainement beaucoup de choses. Néanmoins, lorsqu'il est accompagné et coaché par des professeurs, non seulement il va plus vite dans son instruction, il évite les écueils, donc les erreurs de compréhension, grâce à l'éclairage de son enseignant. Donc j'insiste vraiment pour que ces manuels ou ces livres didactiques non seulement puissent être découverts par la lecture, mais aussi qu'ils puissent un jour, pour nos lecteurs et nos lectrices, servir de support pour pouvoir mener à bien leur quête de l'instruction islamique et religieuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada